– Monsieur Rapha, bonjour. – Bonjour Jean-Claude Samy, bonjour l'auditeur de RFO. – Vous êtes le conseiller municipal de Saint-Pierre, membre de l'UMP. La droite bantiniquaise n'arrive plus à peser de tout son poids dans les choix politiques, de scrutin scrutin, les électeurs vous abandonnent. Qui est responsable de cette situation ? – Nous-mêmes. Nous-mêmes, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours accuser les autres. Et puis, vous savez, vous êtes toujours un peu responsable de ce qui vous arrive quelque part. Si vous ne faites pas les efforts nécessaires, et ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, nous voulons faire muter cette fédération en un parti régional, plus proche des affaires martiniquaises, plus ancrée sur le terrain, forte de son identité et ayant réellement les manettes en main. Je crois que c'est la première des conditions pour que nous puissions nous mettre en situation d'intéresser les Martiniquais et peut-être, et en parlant même, de gagner pour les prochaines échéances. – Vous étiez en 11e position sur la liste de l'UMP aux dernières élections régionales, liste conduite, je le rappelle, par André Le Sueur. L'ambiance en éterne compte pour beaucoup dans cette décision, cette volonté de créer un autre parti ? – Plus qu'une ambiance, c'est un constat. Il faut être, je crois, lucide. Lucide, cette liste à laquelle j'ai appartenu, n'a pas visiblement intéressé les Martiniquais, n'a pas répondu à leurs attentes. Et là, je crois qu'il faut arrêter de contourner ses propres responsabilités. J'ai entendu dire qu'il y avait bipolarisation, que ce n'était pas de notre faute. J'ai entendu dire presque que nous nous aurions bien résisté. Je suis désolé, il ne faut pas être un grand expert en mathématiques pour savoir que lorsqu'on passe de 4 sièges à 3, on a régressé, on a perdu. Donc, il est maintenant temps de réagir et faire en sorte que la prochaine fois, nous soyons véritablement à notre place, à la place que les Martiniquais souhaitent nous voir. – Alors qu'il y a 20 ans, vous faisiez jeu égal avec la gauche. – Tout à fait, tout à fait. Alors bon, je crois que là, encore une fois, vous pointez du doigt la responsabilité de nous-mêmes. Et je crois que les Martiniquais attendent qu'il y ait une alternative aux deux groupes majoritaires au pouvoir actuellement en Martinique. qui nous le disent tous les jours, il y a quand même une forte abstention qui démontre que l'offre du MIM et du PPM ne remplissait pas l'attente de tous les Martiniquais et ils souhaitent visiblement autre chose. Et même, je vous surprendrai en vous disant que même des gens de gauche se disent que la situation n'est pas normale. Il faut qu'il y ait un équilibre démocratique, il faut qu'il y ait une pluralité des discours, un contre-pouvoir éventuellement, mais il y a cette attente. Et nous devons, nous avons la responsabilité d'y répondre. – Alors peut-on parler de désordre organisé à l'UMP ? Jean-Claude Grenier priait de s'en aller suite à sa position lors des consultations. Claudine Jean-Théodore qui passe au MIM, Mouvement indépendantiste Martiniquais. Génie Dullis, élu de droite qui a une huitième position sur la liste de Serge Lachimi. – Je crois que tout ça, c'est dû au fait que la droite martiniquaise souffre de cette espèce d'embrouillamini, d'organisation où rien n'est clair. Nous aurons une fédération qui est une émanation directe des statuts nationaux qui ne correspond à rien. D'ailleurs, beaucoup de problèmes de cette fédération sont venus du fait que les rôles, par exemple, non seulement ne sont pas parfaitement définis, il a fallu qu'au bout d'un an, Éric Raoult vienne lui-même essayer de tenter de convaincre les martiniquais, enfin de ce mouvement, de quel était le rôle de la secrétaire départementale par rapport au président. Ça ne peut générer que des problèmes. Et en dehors de cela, nous avons un autre problème à gérer, c'est la clarification nécessaire avec une association qui s'appelle FMP, il ne faut pas se le cacher, qui est de temps en temps une association, de temps en temps un parti, dont 80% des membres sont, ou plus que ça, font partie de l'UMP. On ne sait plus qui est qui dans cette affaire-là. Nous demandons une clarification. Il ne s'agit pas d'être contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit, de s'opposer à Paris pour s'opposer à Paris, mais nous souhaitons réunir les conditions de gagner et surtout d'intéresser, de faire de la politique pour les martiniquais au lieu de s'occuper constamment de régler des problèmes qui relèvent de la cuisine politique interne. Alors donc vous pointez du droit les décisions prises par l'UMP au plan national, je pourrais même dire, sous les injonctions d'élus locaux influents ? Injonctions, je ne sais pas. Mais là aussi, il faut être clair. Quand vous êtes sur un bateau et qu'on vous dit que vous avez les manettes, que vous avez la barre, que vous avez les cordes pour ajuster les voiles, la voilure en fonction du vent, et que quand vous dites à un moment donné, à bas bord, et que vous apercevez que le bateau part à tribord, vous vous posez la question et vous découvrez qu'en fait, il y a des gens qui ont une manette de pilotage, un espèce de joystick, et qui s'amusent à influencer au plus haut niveau pour que des décisions soient prises hors de la responsabilité de ceux qui sont sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain demandent du respect. C'est eux qui suent, sous la chaleur, à distribuer des tracts, à se battre, à essayer de convaincre les Martiniquais, à s'intéresser aux Pologne et aux Martiniquais, et vous avez des gens aux coulisses qui prennent des décisions sans prendre en compte cela. Aujourd'hui, nous disons, nous voulons, non pas aller contre Paris, mais aller dans la direction de ce qu'attend la majorité présidentielle, c'est-à-dire de gagner au niveau local, que la droite martiniquaine soit en situation, encore une fois, d'intéresser les Martiniquais, et nous pensons pouvoir être ceux, les premiers acteurs de cette victoire. Nous avons, c'est pas faute d'avoir tenté de convaincre, d'avoir envoyé des notes sur la situation politique. Quelquefois, nous n'avons même pas de réponse. Alors nous disons que nous sommes bien, nous sommes dans une situation de loyauté par rapport à cette majorité présidentielle. Le bureau élargi de la fédération UMP Martinique s'est prononcé sur cette idée. De façon unanime, nous avons dit que nous demandons à ce que nous soyons affiliés à la majorité présidentielle, tout en ayant de vraies responsabilités locales, qu'on prenne nos responsabilités. La Martinique est à l'heure des responsabilités locales. Donc nous ne souhaitons pas aller contre Paris. Nous disons à Paris que ce sont les conditions pour gagner. Maintenant, s'ils ne veulent pas nous suivre, nous prendrons nos responsabilités. En vous écoutant, j'ai noté affaires de personnes, affrontements idéologiques, attitudes ambigües, c'est tout cela qui mine l'UMP en Martinique. Ça mine l'UMP en Martinique, je l'affirme. Hypothèse d'école, Chantal Mignan s'en va, vous restez ? Chantal Mignan est dans la même analyse que nous. Il n'y a pas d'antagonisme entre Chantal Mignan et moi actuellement. Je pense que tout le monde a sa place dans ce combat, elle est prête à prendre sa place. Maintenant, je suis plus à l'aise, je ne suis pas secrétaire départemental, pour parler clairement. Elle en a déjà fait état à Paris. Le dialogue est en cours, les discussions sont en cours. Je vais vous surprendre. J'ai même, à titre personnel, je me suis entretenu avec Marilu Spanchard qui, en ayant fait l'expérience des élections régionales, est arrivé au même constat. Nous avons besoin de structures qui soient proches de nos populations pour mieux réagir, en ayant plus de réactivité. Et ce sont les conditions pour gagner. Donc actuellement, je ne suis pas opposé du tout, bien au contraire, à Chantal Mignan. – Avec plusieurs membres de l'UMP, vous envisagez donc de créer un nouveau parti régionaliste de droite. C'est une menace pour se faire entendre ? – Ce n'est pas une menace. Nous n'avons pas à menacer. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous voulons vraiment… – Non, pour être entendu et écouté. Ce qui se passait, je vous l'ai dit, Chantal Mignan, qui a fait ce constat et qui l'a exposé médiatiquement, a soumis cette idée au bureau élargi de la Fédération MP Martinet qui, unanimement, a prouvé cette idée. J'y étais. Donc à partir de là, on a eu l'impression qu'il y avait un certain flottement au niveau parisien. Et moi, j'ai pris la responsabilité, parce que beaucoup attendent de moi que je sois en responsabilité dans cette nouvelle structure. J'ai pris la responsabilité de dire que c'est ce que nous souhaitons. Je l'ai dit clairement, ouvertement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, je sais que la situation a évolué et que nous avons l'écoute maintenant des instances nationales qui pourraient aller dans le sens d'un partenariat, d'une affiliation de mouvements régionales avec des responsabilités localisées en Martinique. – Et si à ce micro, André Lecure a reconnu que les jeunes poussaient pour prendre des responsabilités, y a-t-il réellement cette volonté ? – Elle est clairement affichée, je crois que je suis là pour ça. Et je crois qu'il faudra aussi que ceux que l'on respecte, qui ont fait l'histoire de la droite martiniquaise, acceptent, acceptent dans la réalité, cet apport que nous souhaitons. Nous ne souhaitons écarter personne, nous souhaitons quand même rentrer dans le jeu et pouvoir agir et peut-être un jour prendre la relève. – Répondez par ou par ou non, le comité départemental se réunit ce soir, s'il prend une grande importance, on peut dire qu'on atteint le point de non-retour ? – Je peux le dire, je peux le dire en ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, et ça engage ceux qui sont en lien étroit avec moi, nous prendrons nos responsabilités. De toute façon, je vous dis, actuellement la Fédération Martinique est une machine à perdre, il faut le dire. Bon, ceux qui veulent la prendre, qui n'ont qu'à la prendre, nous, nous irons faire de la politique pour les Martiniquais. – Merci Christian Raffa. – Merci beaucoup. – Merci Jean-Claude Samin, merci à Christian Raffa. La Fédération Martinique est une machine à perdre, dit à l'instant Christian Raffa sur notre antenne. Il faut être lucide, cette liste à laquelle j'ai appartenu n'a pas répondu aux attentes des Martiniquais. Il ne faut pas contourner nos responsabilités, étant de réagir, d'être à la place que les Martiniquais souhaitent nous voir.